Cette année, le potager d'Olivier a pris une bien drôle d'allure, avec l'arrivée de ces étranges légumes, des betteraves de toutes les couleurs. Une demande des clients, une demande des restaurateurs, donc on a pris la décision de faire un peu ce qui plaisait aux gens. Olivier est maraîcher dans l'Essonne, il cultive depuis une quinzaine d'années les légumes de saison. Et pour innover un peu, il s'est notamment lancé dans la culture de la betterave jaune, une variété dont la texture évoque souvent celle de la pomme de terre. C'est une des betteraves qui marche mieux, parce que c'est différent de la rouge, les gens la trouvent très goûteuse, et finalement ça met de la couleur dans l'assiette. La récolte a commencé au mois de mai, elle durera 6 mois. Ici, tout se fait à la main. « On a juste besoin de les arracher, ça s'arrache tout seul. Une betterave est enfoncée en terre jusqu'à peu près, entre 50% et 2 tiers. Donc ça vient tout seul. » Un légume facile à cultiver, son seul ennemi, le lièvre. « Maintenant, on va arracher la cerclée. Une betterave rose, quand on la coupe en deux, vous allez voir, elle est cerclée blanche et rose. Donc c'est vrai que dans l'assiette, couper en rondelles, c'est très joli. » Plus croquantes et amères que la betterave traditionnelle, les variétés de couleurs très savoureuses sont surtout destinées à être mangées crues. « Il y a toujours les adeptes de la betterave ronde, rouge, mais il y en a de plus en plus qui goûtent. Il y a des clients qui ne prennent plus que des betteraves de couleur. Ils ne prennent plus du tout de rouge. » Dans ce restaurant de la capitale, le chef les aime toutes et les cuisine de différentes façons. « Une grosse betterave cuite en croûte de sel, un ketchup de betterave et des betteraves crues légèrement marinées. J'ai un petit faible pour le ketchup, quand même, de betterave. Qui est celle-là sur le coup qui accompagne tout. Donc aussi bien une viande qu'un poisson qu'on peut même mettre en petit pré-dessert avec un sorbet, par exemple, au citron. » Ce jour-là, Christophe prépare une truite marinée, accompagnée de pétales de betterave crues, de noix, de macadamia et d'un concentré de komkwatt. Une assiette sculpturale ou texturée couleur font bon ménage. « Là, on se dit que c'est déjà magnifique, c'est super, waouh, quel plat extraordinaire. Mais c'est pas fini ! » Le clou du spectacle, une betterave enrobée d'une algue bretonne et deux pâtes à sel cuites au four pendant 45 minutes. « Ça permet d'avoir une cuisson à l'étouffée. Donc tous les arômes de la betterave restent vraiment dans la betterave. » Et comme ici, on ne gaspille rien, Christophe fait sa petite astuce pour utiliser toute la betterave. « Si on veut faire un poisson cuit au sel, par exemple, ou mariné après, on va mettre, par exemple, laver les épluchures de betterave, les mélanger au sel et les recouvrir, enfin recouvrir le poisson avec. Donc de un, on perd pas les épluchures de betterave et de deux, ça va donner une petite couleur rosée et un goût de betterave sympathique à du poisson. » Longtemps cantonnée au buffet d'entrée des cantines, aujourd'hui la betterave s'invite sur les bonnes tables, de toutes les couleurs et de toutes les formes.